C'est cette exigence de magnanimité, de miséricorde, de compréhension, d'entrer en phase et en résonance avec autrui. Le XXIe siècle, après en avoir mangé quasiment deux décades, se présente avec une réelle acuité relative au fait religieux. C'est comme si Dieu, si on reste dans le cadre de la famille abrahamique monothéiste, parce que le fait religieux n'épuise pas que le monothéisme, c'est comme si Dieu n'aurait pas accepté qu'on parlait de lui en termes d'éclipse ou de mort. Donc il y a une revanche de Dieu, je ne fais que paraphraser un titre connu, à la charnière de deux siècles, le XXe siècle finissant et le XXIe arrivant. Et cette revanche de Dieu, à mon sens, s'accompagne de deux dérives. La première est celle du pris unique du tout spirituel dans lequel on s'approvisionne en crème chantilly spirituelle tel un supplément d'âme dans une approche un peu d'angélisme, de relativisme, de syncrétisme. On prend un peu de soufisme, un peu de kabbale, un peu du bouddhisme, un peu d'hésikasme byzantin et on matine un peu sa propre tradition religieuse. Je ne voudrais jeter l'anathème contre quiconque, mais il se trouve que l'on a là affaire à une exploitation du malaise intérieur et du mal-être, de nos semblables par quelques pseudo-prophètes, quelques faux gourous qui finalement présentent un succès d'années de pacotilles ou un ersatz de mauvaise alloi de qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité vivante. Je ne dis pas que la spiritualité vivante est celle qui s'enracine dans les traditions religieuses établies. Je n'aurai pas cette outrecuidance. Et l'autre dérive, tout aussi meurtrière et néfaste pour l'être humain, c'est celle du formalisme, du fanatisme, du fondamentalisme, du radicalisme, de l'extrémisme, du salafisme chez les musulmans et du terrorisme abject. On s'agrippe dans l'étroitesse du petit esprit lamentable à la lettre qui tue et qui étouffe, alors que ce n'est pas cela l'élévation spirituelle. Voilà à peu près le constat que je fais de ce retour massif du religieux en bientôt deux décennies du XXIe siècle. On peut trouver, pour peu qu'on ne se prenne pas au centre de tout, qu'on n'est pas seul dépositaire de la vérité absolue, seul détenteur d'une vision indépassable de Dieu, de la vie, de l'homme, etc. Mais qu'on laisse place aux interrogations, qu'on laisse place à l'humanisme, qu'on laisse place à l'enrichissement qui vient d'autres traditions, et bien cette voie médiane peut être une voie indiquée pour sortir de la crise dans laquelle nous pataugeons, celle de la violence, de la violence sacralisée, celle de l'étroitesse du petit esprit lamentable. Je pense qu'il y a là, en tout cas, une approche éthique. Et qu'est-ce que c'est que l'éthique ? Si c'est d'essayer de réussir une vie bonne, bonne pour soi, utile pour autrui, sans lui imposer quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire le bonheur d'autrui malgré lui, mais en tout cas, contribuer à alléger les souffrances de l'homme qui est accablé, sans prétention aucune. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.